Éphésiens 2, verset 2, ça dit, Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Vous suiviez la façon de vivre de ce monde conformément au prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Puissant. Amen. Ok, nous allons aller au début. Ça dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Vous viviez selon la façon de ce monde avant de connaître Jésus. et vous suiviez la façon du prince de la puissance de l'air. qui est celui-là, le diable, le prince de la puissance de l'air. Cela signifie cette terre, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, à cause de mauvaises choses qu'on faisait et des choses qu'on suivait. Donc, est-ce que tu sais que cet endroit dans lequel nous vivons maintenant, la terre, est-ce que tu sais que Los Angeles, la Californie, les États-Unis, la terre n'est pas notre maison ? Ceci n'est pas notre maison. Ceci est l'endroit étranger où nous nous trouvons maintenant. Tu as une maison. Cela n'est pas réellement ta maison. Ta maison, c'est le ciel. Ça, c'est ta vraie, réelle maison. Donc, ta maison dans laquelle tu vis, c'est un peu une maison d'invité, dans ton trajet, dans une terre étrangère. Dans notre maison, dans le ciel, nous avons notre roi Jésus, qui est le roi de notre maison, le prince de notre maison. Mais cette écriture dit que le prince de la puissance de l'air, la terre, le prince de ce monde, c'est le diable. Ce que ceci signifie, c'est que quand une personne ne connaît pas Jésus, il n'y a pas une terre neutre. Il y a un prince, le diable qui influence les gens. qui peut contrôler les gens par des oppressions démoniaques. Quand tu donnes ta vie à Jésus, même si tu vis sur cette terre, il ne dirige plus ta vie, le diable. Le ciel vient sur la terre dans ta vie. Jésus et son royaume viennent et règnent dans ta vie. Donc, même si nous vivons dans ce monde, dans une terre étrangère, nous portons la maison avec nous, nous portons le ciel avec nous, nous portons le roi de notre maison, du ciel avec nous. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes du ciel, nous sommes de Jésus. Mais nous sommes dans le monde maintenant. C'est ce que cette écriture dit et beaucoup oublient. Beaucoup oublient que quand les gens ne connaissent pas Jésus, il y a un prince sur eux qui les influence, qui les écoute, un prince par lequel ils sont conduits. Et ça, c'est pour cela que les gens font de mauvaises choses. Ce n'est pas un mystère. Pourquoi les gens font de mauvaises choses ? Pourquoi les gens blasphèment ? Pourquoi les gens se moquent de Jésus ? Pourquoi les gens font ces choses horribles sur cette terre ? Parce qu'ils vivent sur cette terre où le prince de l'air domine leur vie et les influence. Et cela était nous également. Aucun d'entre nous n'a été né parfait. Il y avait eu un moment donné où nous étions devenus nés de nouveau. Et avant cela, nous méritions une punition à cause de la méchanceté que nous faisions selon la parole de Dieu. Donc, ça, c'est numéro un. Nous devons savoir que nous sommes dans une terre étrangère. C'est important que nous sachions ceci afin que nous ne serions pas confus quand nous voyons l'obscurité prendre place, quand nous voyons les gens faire des choses mauvaises. Ça ne devrait pas nous surprendre parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous sommes ici, sur la terre. Ça, c'est numéro un. Nous ne devrions pas être affectés ou perturbés par cela. Ce n'est aucune surprise. Je veux dire, nous ne devrions pas être tellement affectés et perturbés que ça nous empêche de faire ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Nous sommes alertés de ceci. Nous sommes alertés que nous sommes envoyés ici, sur cette terre, dans un endroit qui n'est pas notre maison. Amen. Vous savez comment c'est inconfortable quand tu voyages des fois, n'est-ce pas? Vous savez, il n'y a aucun autre endroit comme sa maison. Vous savez, quand tu voyages, il peut y avoir de bons moments joyeux, mais il peut y avoir aussi des moments inconfortables où tu souhaites juste être à la maison. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel pour nous. Nous devons être alertés de ceci afin que nous ne soyons pas secoués par l'inconfort de l'obscurité qui se passe autour de nous. Parce que nous avons un travail à faire et nous ne pouvons pas nous laisser être secoués ou distraits. Matthieu 5, verset 14 Ça, c'est notre travail. Ça, c'est pour cela que nous sommes envoyés ici, sur cette terre. C'est pour cela que Dieu ne nous a pas placés au ciel, mais il nous a placés ici, sur terre. Il nous a placés ici pour une mission, une tâche, une vision. C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Pas pour vivre nos propres vies. Pas pour vivre nos rêves. Mais nous sommes envoyés ici pour une mission pour Dieu. Voici la mission pour nous tous ici. Matthieu 5, verset 14 Vous êtes le sel de la terre. Mais à quoi sert le sel s'il a perdu sa saveur ? Pouvez-vous le rendre à nouveau salé ? Il sera jeté et piétiné sous les pieds comme sans valeur. Vous êtes la lumière du monde, comme une ville située au sommet d'une colline qui ne peut être cachée. Personne n'allume une lampe pour la mettre ensuite sous un panier. Au lieu de cela, une lampe est placée sur un support où elle éclaire toutes les personnes présentes dans la maison. De la même manière que vos bonnes actions brillent aux yeux de tous afin que tous louent votre Père céleste. Ça, c'est ton objectif. Ça, c'est pour cela que tu es ici. C'est ta mission. Être la lumière du monde. Être le sel. Parce qu'il y a beaucoup qui sont perdus et qui ne connaissent pas Jésus. Donc, Dieu t'a envoyé ici pour le trouver, pour le découvrir, son amour, tomber amoureux de lui, devenir sauvé et né de nouveau. Et ensuite, deuxième étape, accomplir ta mission. Accomplir ta mission. Être la lumière du monde. Attirer les perdus vers la lumière d'où nous recevons notre lumière, la plus grande lumière, Jésus. Ça, c'est la façon principale de comment les gens sont sauvés. C'est la façon principale de comment Dieu a prévu que ce soit. C'est alors que nous, nous brillons notre lumière, alors que nous réfléchissons la lumière de Jésus dans le monde. C'est comme ça que les perdus connaissent Jésus. C'est comme ça. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement leur mission, leur objectif. Beaucoup de personnes oublient ou ne comprennent pas cette écriture, la puissance de cette écriture. Pour ta vie personnelle, ce monde est obscur. Satan est le prince. Ici. Donc, c'est obscur. Ici. Tu as été envoyé pour être la lumière ici. Pour vaincre l'obscurité. C'est pour cela que nous sommes ici. La lumière est plus puissante que l'obscurité, toujours. Donc, tu as été envoyé ici dans une mission victorieuse, une mission où tu es destiné à gagner parce que la lumière ne peut jamais perdre face à l'obscurité. La lumière va toujours vaincre. Donc, tu as été envoyé ici avec tout ce dont tu as besoin pour faire ton travail. Amen. Donc, ce que nous sommes supposés faire, c'est connaître ce qu'est notre travail et le faire tous les jours. Nous sommes supposés voir le monde est obscur. Différents espaces de la culture, différents espaces du monde, différentes organisations, différentes choses dont le monde, c'est obscur. Et nous sommes supposés dire « Ça, c'est pour cela que je suis ici. » Pour briller la lumière dans cette obscurité. Au lieu d'être perturbés par l'obscurité. Vous voyez, beaucoup de croyants oublient ce à quoi nous sommes appelés à faire. Et dans notre bulle chrétienne, nous pouvons oublier comment il y a tellement d'obscurité à l'extérieur. Dans notre cercle d'amis chrétiens, dans nos activités chrétiennes et nous restons dans nos maisons la majorité du temps. Et nous pouvons littéralement oublier qu'il y a tellement d'obscurité. Et nous pouvons avoir cette mauvaise connaissance comme si nous sommes dans le ciel maintenant. Parce que nous vivons le ciel sur la terre, le ciel est en nous et la vie est tellement extraordinaire avec Jésus. C'est le ciel sur la terre. Mais ce n'est pas le ciel dans le ciel, c'est le ciel sur la terre. Beaucoup oublient et pensent que nous sommes au ciel, dans le ciel. Donc, ça devient vraiment secouant pour les gens quand ils font face à face avec l'obscurité. Beaucoup de croyants deviennent tellement perturbés et dégoûtés. Nous devrions être dégoûtés par l'obscurité, mais des fois, les gens sont ennuyés et deviennent si distraits. et on arrive à ce point d'avoir beaucoup de colère, à ce point de perdre le sel. de perdre le sel. De perdre le sel, c'est notre saveur. Le sel est supposé être l'amour. cela se produit tellement dans le corps de Christ. Les gens oublient comment le monde est obscur et quand quelque chose se produit, quand quelque chose se produit dans la culture des fois, quand nous nous y faisons face, ça s'écoue tellement, parce que nous sommes dans nos bulles. Donc, c'est vraiment important que nous, en tant que croyants, même si nous vivons une vie qui ressemble au ciel sur la terre, alléluia, il ne faut pas que nous oublions que nous avons un travail à faire. La lumière trouve son plus grand objectif dans l'obscurité. Genèse 1, verset 1. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la terre était complètement en forme vide, avec rien d'autre que les ténèbres recouvrant les profondeurs. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et puis Dieu a annoncé que la lumière soit et la lumière a éclaté. Et Dieu vit la lumière comme agréable et belle. Il a utilisé la lumière pour dissiper les ténèbres. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, le soir a cédé la place au matin, le premier jour. Donc, au départ, il y avait de l'obscurité et ensuite Dieu avait créé la lumière. et Dieu avait créé une grande lumière, le soleil. C'est le temps de la journée et il avait créé une plus petite lumière, la lune, ce qui est la lune. Et c'est pendant la soirée. Donc, pendant la nuit, quand la lune apparaît, on peut toujours tout voir. Quand la lune est claire, quand elle est pleine, on peut tout voir. N'est-ce pas ? Donc, même s'il y a de l'obscurité la nuit, la lumière est plus puissante parce que l'obscurité ne peut rien cacher. Ce n'est pas réellement l'obscurité parce qu'il y a de la lumière qui est là, qui est visible et qui révèle toute chose que l'obscurité essaye de cacher. Donc, prophétiquement, Jésus est le soleil, la grande lumière, la lumière éclatante. Quand Jésus était venu sur cette terre, le soleil était ici, il faisait jour. Quand Jésus était crucifié, c'était devenu obscur. L'obscurité avait couvert la terre, c'est ce que disent les Écritures. Est-ce que tu connaissais cela ? Donc, quand Jésus avait quitté, c'était devenu obscur. Mais ensuite, la lune était venue. Nous sommes la lune, la lumière moins grande qui obtient la lumière du soleil. Jésus. Donc, vous savez, le fait que le prince de l'air soit ici, le prince de la puissance de l'air soit ici, ça, c'est l'obscurité. C'est le temps de la nuit. Notre temps sur terre, c'est comme le temps de la nuit. À la place, le ciel, c'est le temps de la journée. Donc, notre temps sur terre, c'est comme le soir. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme la lune. Nous réfléchissons la lumière de Jésus. Et même si c'est techniquement le temps de la nuit ici, dans ce monde dans lequel nous vivons, la lumière a vaincu sur l'obscurité. Toujours, la lumière de Jésus en nous a vaincu sur l'obscurité. Alléluia. Louez Dieu. Quand tu es dans une pièce et c'est obscur, tu ne te dis pas, tu n'essayes pas de demander à la lumière de venir. Tu n'essayes pas de demander à l'obscurité de s'en aller. Simplement, tu allumes la lumière. Tu appuis sur l'interrupteur. Donc, quand c'est obscur, ça ne signifie pas que la lumière n'est pas là. Ça signifie juste que la lumière n'a pas été allumée. Tu as juste allumé la lumière. En une seconde, la lumière vint sur toute l'obscurité. Vous voyez, la lumière a une grande signification et puissance. C'est un grand outil uniquement quand il y a de l'obscurité. Donc, cela dit, nous avons un travail excitant rempli d'objectifs ici. Il y a de l'obscurité et nous devons être la lumière. Et oh, il y a une telle puissance en nous quand nous appuyons sur l'interrupteur et que nous allumons nos lumières. la puissance de vaincre sur toute l'obscurité dans ce monde. Et ce n'est pas un secret où nous allons. Ce n'est pas un secret. Nous avons la parole de Dieu pour nous dire le livre d'Apocalypse. Nous savons qu'il y aura la fin des temps. Nous savons que l'antichrist viendra. Nous savons qu'il y aura la préparation de l'antichrist. Mais ce qui se produit, la lumière vint sur l'obscurité à la fin. L'Église devient plus lumineuse. Alors que les choses deviennent plus sombres, c'est aussi le plan de Dieu pour que l'Église brille encore plus. Le réveil de la fin des temps. Il est temps pour que chaque croyant brille plus. ça c'est le plan de Dieu et ceci se produit et cela va continuer de se produire. Nous allons devenir encore plus lumineux et encore plus lumineux. Plus lumineux et plus lumineux et plus lumineux jusqu'à ce que Jésus revienne et ensuite ce sera le temps du jour. L'obscurité est complètement, complètement, complètement vaincue. Donc ça c'est l'histoire. Il y a de l'obscurité ici, il y aura de l'obscurité ici, mais la lumière est ici également et la lumière est plus puissante et la lumière a vaincu et la lumière va continuer de vaincre. L'obscurité va augmenter mais notre lumière va augmenter ce qui signifie que l'obscurité continue d'être vaincue. Donc, qu'est-ce que ceci signifie pour nous? Premièrement, ça signifie que nous devons renouveler nos pensées avec cette vérité afin que nous restions focalisés sur notre travail d'être la lumière. Comment être la lumière? La plus grande signification d'être la lumière, la simple définition d'être la lumière, c'est montrer l'amour de Christ. Montrer l'amour de Christ, ne pas montrer l'amour du monde. Ne pas montrer l'amour comment le monde montre l'amour. Montrer l'amour de Christ. Aimer comme Christ nous a aimés et comment il aime, comment il continue d'aimer aujourd'hui tout le monde. C'est la seule façon pour que nous soyons la lumière. C'est en montrant l'amour de Christ. Nous ne pouvons pas être la lumière en étant droit à nos propres yeux, en étant remplis de jugements, en étant si distraits et ennuyés par l'obscurité que nous ne sommes pas en mesure d'aimer et d'être gentils et doux d'avoir la maîtrise de soi et de montrer les fruits de l'esprit. Ce n'est pas comme ça que nous sommes la lumière. Nous pouvons seulement être la lumière en montant l'amour de Christ. C'est la seule façon. et c'est la stratégie de l'ennemi pour essayer de faire en sorte que les gens éteignent leur lumière pour distraire les croyants avec les choses horribles que les gens font. Que nous éteignons nos lumières parce que nous sommes si perturbés. Nous devons être alertés de cette stratégie afin que nous gardions nos lumières en train de briller et afin que l'obscurité continue d'être vaincue. Amen. Quand tu vois l'obscurité nous sommes supposés penser oh il est temps pour que je brille plus ma lumière. Je suis encouragée à briller encore plus ma lumière. Je me rappelle maintenant je me rappelle maintenant ce pourquoi je suis sur cette terre. Voir cette obscurité ici me rappelle merci Seigneur je suis rappelée je suis inspirée je suis motivée j'ai un grand appel Dieu compte sur moi. Nous devons être plus lumineux que cette chose grossière qui se produit ici afin que cela soit vaincu. Alléluia. Matthieu 5 verset 43 Vous avez entendu la loi qui dit aime ton prochain et aie ton ennemi mais je dis aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent de cette façon vous agirez en véritable enfant de votre Père Céleste car il donne sa lumière du soleil aux méchants comme aux bons et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes ceci n'est-il pas un amour puissant que Dieu a peu importe le type de méchanceté de blasphème de moquerie que les gens font envers lui envers son peuple peu importe comment les gens persécutent Jésus et comment ils persécutent ses enfants peu importe les choses mauvaises que les gens font à d'autres les meurtres les abus toutes ces choses il fait toujours briller le soleil sur tous ces gens et la pluie est-ce que cela signifie qu'il approuve les actions absolument non mais cela signifie qu'il connaît la racine derrière ils ne le connaissent pas ils ne connaissent pas encore son amour ils sont conduits par le prince de la puissance de l'air ils sont influencés par le diable juste comme Paul qui était seul auparavant était influencé par le diable et assassiné les chrétiens si tu veux juger la méchanceté ça c'est vraiment le maximum de la méchanceté et je ne pense pas que beaucoup auraient pu prévoir ce que Jésus avait fait ce qu'il était sur le point de faire ce qu'il avait fini par faire pour Saul parce que l'amour la bonté et la grâce de Jésus est difficile à comprendre n'est-ce pas mais je veux dire nous avons l'histoire de Saul qui se transforme en Paul nous connaissons cela maintenant mais imagine mets-toi à cette époque où Saul était Saul où il n'était pas encore Paul et juste imagine la colère que tu sentirais envers lui probablement n'est-ce pas imagine juste comment tu voudrais qu'il soit puni et qu'il soit placé en prison pour toute une vie qu'il ait la sentence de mort je ne sais pas les gens ont tout type de pensée je veux dire il faisait la chose la plus méchante il tuait les croyants donc il ne tuait pas juste les gens mais il tuait les gens qui le méritaient le moins et littéralement il essayait d'entraver le travail de Dieu la plus grande façon d'entraver le travail de Dieu c'est de tuer les vases de Dieu n'est-ce pas donc ça c'est le maximum de la méchanceté si nous devons juger cela donc tu aurais probablement tout type de pensée à propos de Saul n'est-ce pas tu déclarerais probablement certaines choses publiquement et juste te sentir réellement en colère vis-à-vis de Saul et tu voudrais la justice tu voudrais la punition pour lui et tu voudrais qu'il soit stoppé parce qu'il le mérite n'est-ce pas si tu es réel avec toi-même n'est-ce pas tu n'aurais probablement pas prédit ce que Jésus allait faire donc Jésus avait fini par se montrer sur le chemin vers Damas il était apparu surnaturellement à Saul il avait fini par aveugler Saul il avait une grande rencontre pour le réveiller pour se révéler à lui et le réveiller et il avait dit simplement pourquoi me persécutes-tu si tu étais Jésus penses-tu que tu dirais plein d'autres choses et tu ferais d'autres actions également que l'aveugler temporairement juste l'aveugler temporairement déclarer cette seule phrase et ce n'était pas même comme avec de la haine de la malice juste une question pour le réveiller et après cela Saul ses yeux s'étaient ouverts sur la vérité qu'il était complètement dans l'erreur et conduit par le diable influencé par le diable à 100% il était aveuglé spirituellement et ses yeux s'étaient ouverts sur la vérité Jésus est réel et que Jésus l'aime et ce qui avait conduit Paul qui était Saul à se repentir était seulement la bonté de Dieu je crois réellement que ça aurait été une histoire différente une fin différente si Jésus ne s'était pas montré avec de l'amour mais de la colère mais Jésus s'était montré avec la gentillesse et la bonté parce que le moment où les yeux de Saul s'étaient ouverts il avait réalisé à quel point il était dans l'erreur et comment ce qu'il avait fait était méchant est-ce qu'il méritait mais à la place Jésus ne lui avait pas montré la haine il ne l'avait pas puni il ne l'avait pas condamné il avait juste fini par le conduire à aller voir un de ses serviteurs pour qu'il l'ouvre ses yeux après juste un tout petit peu de temps et ensuite c'était révélé que Dieu voulait l'utiliser en tant que son vase en tant que son serviteur en tant qu'apôtre et ensuite quand le temps a fini par avancer ça s'est révélé qu'il était le plus grand apôtre le plus grand général acte 19 verset 11 dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par lui c'est la seule personne qui a cette description à propos des miracles donc comment Dieu l'a utilisé avec l'anxion extraordinaire la miséricorde de Dieu peuple de Dieu la miséricorde de Dieu mais la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance et ça c'est un exemple parfait de ce que cette écriture signifie réellement Paul s'était repenti et s'était repenti au plus grand degré il avait tout abandonné et il avait continué d'abandonner toute sa vie et il avait enduré la persécution avec joie et il avait donné sa vie littéralement pour Jésus cette repentance n'était venue que de la bonté de Dieu la lumière avait apparu l'amour était montré par la lumière la bonté l'amour égale la bonté la douceur la maîtrise de soi la miséricorde la grâce ça c'est l'amour de Jésus pour le résumer ça c'est ce qui l'avait conduit à Jésus c'est ce qui l'avait conduit à la repentance si Jésus était à Paris d'une façon différente il aurait pu continuer de faire ce qu'il faisait il n'aurait pas eu de transformation et l'obscurité n'aurait pas été vaincue mais quand la lumière est réellement la lumière ça conduit à la repentance et la lumière à la victoire sur l'obscurité ça stoppe cette obscurité Alléluia ça c'est ce à quoi nous sommes appelés la lune ne reflète pas une lumière différente la lune la lune reflète exactement la même lumière exacte qui vient du soleil et il y a beaucoup de croyants qui sont croyants par leur propre manière pas la façon de Christ et cela n'est pas être la vraie lumière c'est être comme une fausse lumière une lumière corrompue et des fois cela peut causer plus de dommages que du bien combien de personnes voient le chrétien comme rempli de jugement alors que réellement je veux dire si chaque ou la majorité des croyants brillaient réellement sa lumière vivez réellement comme Christ aimez les gens avec l'amour de Christ je vous le dis la réputation serait l'opposé la réputation serait waouh oui tout chrétien que je rencontrais m'a montré l'amour comme je ne l'ai jamais expérimenté il m'a montré la grâce la miséricorde j'avais fait quelque chose de mal envers lui et il m'a montré la grâce et la miséricorde j'étais l'ennemi et il m'a aimé il m'a dit qu'il a prié pour moi et qu'il me bénit vous savez je ne pouvais pas me contrôler une fois avec la rage et il avait cette maîtrise de soi surnaturelle et il était paisible envers moi je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça c'est énorme généralement les gens me rendent le mal quand je fais ceci ils font du oeil pour oeil mais lui a tourné l'autre joue il n'y a aucun jugement vous savez je ne crois pas ce en quoi ils croient je ne suis pas comme eux mais ils ne me jugent pas il n'est son orgueil ce n'est pas pour penser qu'ils sont plus grands plus grands que moi ils ont été comme des serviteurs pour moi ils m'ont servi je veux dire si chaque croyant ou la majorité des croyants vivait comme ça tu ne pourrais pas cacher la vérité ce serait évident ce serait juste le témoignage ce serait un fait je rencontrais ce croyant il m'a traité comme ça je rencontrais ce croyant il m'a traité comme ça quelle puissance énorme nous avons si nous allumons juste notre lumière et toutes ces choses attirent n'est-ce pas parce que nous avons tous été créés pour être dans l'intimité avec Jésus nous avons tous été créés avec un trou dans nos cœurs que seul Jésus peut remplir chaque personne pas juste les croyants chaque personne donc ce qui se produit c'est que quand nous laissons Jésus être complètement en nous en étant transformé en son image et en faisant ce qu'il nous demande de faire et en ayant les fruits de l'esprit et en vivant par l'esprit et en aimant réellement avec l'amour de Christ la façon dont je décris quand nous faisons cela ce que s'est produit c'est que les gens littéralement expérimentent l'amour de Christ ils ont un goût du ciel ce trou dans leur cœur commence à devenir un tout petit peu rempli et devenez quoi les gens veulent plus de cela donc qu'est-ce qui se produit ils veulent venir avec toi à l'église ils veulent entendre plus à propos de pourquoi tu es de cette façon ils veulent connaître pourquoi ils aiment passer du temps avec toi qu'est-ce qu'il y a en toi pourquoi es-tu comme ceci et ils s'ouvrent pour ensuite recevoir plus de l'amour de Christ au travers de toi plus de graines sont plantées ce qui conduit ensuite à une moisson waouh quelle chose puissante que nous pouvons faire dans ce monde si nous nous revions juste pour réaliser la puissance que nous avons si nous appuyons juste sur l'interrupteur pour être la lumière je vous le dis ce monde paraîtrait si différent si chaque croyant ou la majorité des croyants vivaient de cette façon et ça se transforme ça fait partie du réveil de la fin des temps ce vrai message de Christ le vint à nouveau avancerait et les gens comme toi le recevraient et changeraient changeraient leur façon de faire commencerait à aimer avec l'amour de Christ comme jamais auparavant c'est où nous allons nous changeons le monde nous appuyons sur nos interrupteurs et l'obscurité va se dissiper toute personne a toujours une volonté libre il y aura toujours un type d'obscurité c'est sûr alors que nous sommes sur cette terre mais plus et plus seront sauvés si nous pouvons être réellement comme Jésus que le nombre actuel de personnes sauvées et qui l'ont été dans les générations passées le nombre de personnes sauvées il y en aurait beaucoup plus si nous pouvons plus briller et les gens auraient réellement un goût un vrai goût de qui Jésus est réellement et donc même s'il y aura toujours de l'obscurité la lumière pourrait être beaucoup plus forte l'obscurité pourrait diminuer et la chose la plus importante de tout cela ce n'est pas à propos de notre confort comme oh oui il y a moins d'obscurité autour la chose la plus importante c'est que les gens sont en train d'être sauvés et ils viennent dans le royaume ça c'est la partie excitante de l'obscurité qui diminue pas oh oui je suis si heureux je ne peux avoir autant cette obscurité nous devons avoir la bonne perspective afin que nous voyons quelle est la vraie affaire pas nous ne devrions pas penser à notre inconfort de l'obscurité nous devrions avoir un coeur pour que les hommes soient sauvés quand nous voyons les gens agir dans l'obscurité au lieu d'avoir de la colère c'est si dégoûtant qu'ils fassent ceci le monde devient plus obscur ce n'était pas comme ceci quand je grandissais il y a des décennies ça devient pire dans ce domaine de la société dans ce domaine de la culture c'est si grossier je suis ennuyé qu'ils fassent ceci je suis juste si en colère à propos de ceci comment peuvent-ils faire ceci nos pensées ne devraient jamais être là pas du tout nos pensées et nos coeurs devraient à la place dire ils ont besoin de Jésus ils font ceci parce qu'ils ne connaissent pas Jésus oh je vois de la méchanceté qui se produit ici je vois de l'obscurité qui se produit ici je ne suis pas perturbé juste bien sûr qu'ils font ceci parce qu'ils ne connaissent pas Jésus et celui qui règne c'est le prince de la puissance de l'air c'est Satan ils ont besoin de Jésus mon coeur est encouragé à donner plus ma vie à Jésus mon coeur est encouragé à être plus transformé en l'image de Jésus afin que je brille plus ma lumière pour attirer ces gens beaucoup de ces gens qui sont dans l'obscurité donc nos coeurs ne devraient pas être perturbés par l'obscurité parce que nous sommes inconfortables à cause de cela nos coeurs devraient être je veux voir ces gens connaître Jésus c'est vraiment différent vous voyez c'est vraiment différent une perspective différente mais tu dois avoir la bonne perspective pour que tu sois réellement la lumière ensuite tu auras la compassion ça c'était la compassion que Jésus avait envers Paul tu ne verrais pas cette personne comme comment peut-elle faire ceci comment peux-tu te moquer des chrétiens comment peux-tu me persécuter comment peux-tu persécuter Jésus tes pensées ne seraient pas là tes pensées seraient je veux dire si tes pensées sont là tu ne peux pas bien aimer tu les juges tes pensées sont remplies de jugements tu ne peux pas dépasser ce sur quoi tes pensées médites comme un homme pense c'est ainsi qu'il est ça va sortir dans tes paroles et tes actions ce sur quoi tu penses ce sur quoi tu médites tu dois renouveler tes pensées sur la vérité spirituelle ceci se produit parce que ces gens ne connaissent pas Jésus je ne les juge pas je les aime je prie pour eux je les bénis et que je puisse atteindre cette personne personnellement ou pas je suis inspiré et encouragé à être une plus grande lumière pour toute personne qui ne connaît pas Jésus et qui vit dans l'obscurité Amen Matthieu 9 verset 10 pendant que Jésus dînait chez Matthieu de nombreux percepteurs d'impôts et pécheurs sont venus manger avec lui et ses disciples quand les pharisiens ont vu cela ils ont demandé à ses disciples pourquoi votre professeur mange-t-il avec des percepteurs d'impôts et des pécheurs c'est une révélation que je vous donne qu'il ne demandait pas d'une façon curieuse mais remplie de jugements en entendant cela Jésus dit ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin mais les malades mais allez et apprenez ce que signifie je désire la miséricorde et pas les sacrifices car je ne suis pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs donc Jésus a réellement cette compréhension les gens sont comme ils sont parce qu'ils ne le connaissent pas mieux ils ne peuvent pas faire mieux la seule chose qui va les transformer c'est en leur montrant l'amour Jésus avait cette compréhension et ça c'est pour cela qu'il vivait la façon dont il vivait et c'est comme ça que nous devons vivre également Amen Luc 23 verset 34 alors qu'il clouait Jésus à la croix il priait encore et encore Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font les soldats après l'avoir crucifié ont parié sur ses vêtements donc ces soldats pariaient sur ce vêtement dans la forme où ils se moquaient de Jésus et Jésus les avait vus faire cela et voici comment il répond il avait de la grâce et de la miséricorde même pour eux qui se moquaient de lui qui le clouait pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas ça c'est la grâce et la miséricorde de Jésus Amen Alléluia Luc 18 verset 10 une fois il y avait deux hommes qui sont allés dans le temple pour prier l'un était un fier chef religieux l'autre un percepteur d'impôts méprisés le chef religieux s'est séparé des autres et a prié comme je te remercie au Dieu de ne pas être méchant comme tout le monde ce sont des tricheurs des escrocs grossiers comme ce percepteur d'impôts là-bas Dieu tu sais que je ne trompe jamais ou que je ne commets jamais d'adultère je jeûne de la nourriture deux fois par semaine et je te donne un dixième de tout ce que je fais le percepteur d'impôts se tenait seul dans le coin loin du lieu saint et s'était couvert le visage avec les mains se sentant même indigne de regarder Dieu battant sa poitrine il sanglotait avec des tresses et larmes en disant Dieu s'il te plaît par ta miséricorde et à cause du sacrifice de son pardonne-moi car je ne suis rien d'autre que le plus misérable de tous les pécheurs l'école 2 est partie à la maison ce jour-là en étant juste devant Dieu c'était l'humble percepteur d'impôts et non le chef religieux car tous ceux qui se louent eux-mêmes seront un jour humiliés devant tous et tous ceux qui s'humilient seront un jour relevés et honorés devant tous donc ça dit que ce leader religieux n'était pas retourné chez lui en étant juste devant Dieu ce qui est intéressant parce que je ne sais pas ça ne paraît pas comme si il fait quelque chose de vraiment pécheresse et méchante mais il y avait de l'orgueil il y avait du jugement et ça c'est une plus grande affaire que ce que nous réalisons c'est un péché ce sont des péchés donc ça dit qu'il n'était littéralement pas juste devant Dieu à cause de ce qu'il y avait dans son cœur il y avait de la justice à ses propres yeux du jugement et de l'orgueil dans son cœur donc ce qui est réellement commun dans l'église aujourd'hui c'est que tu trouves des croyants qui se comportent comme ce pharisien perturbés écoeurés par les gens qui font le mal et honnêtement ils prennent la place du juge alors que ça aurait pu être toi en effet c'était toi et peut-être que cette personne a fait des choses plus horribles que tu as faites avant de connaître Jésus mais vous étiez au même niveau à un moment donné pas sauvé et condamné à l'enfer sous la domination du prince de la puissance de l'air n'est-ce pas et même si cette personne fait des choses plus horribles que ce que tu faisais avant de connaître Jésus ou après avoir connu Jésus tu ne connais pas juste son passé ou sa vie comme moi je suis vraiment privilégiée j'ai été vraiment privilégiée avec les parents que j'ai eus et mes parents leurs parents étaient tous les deux croyants mon arrière grand-père était un ministre de Dieu donc des chrétiens de tous côtés et j'ai vu le privilège de cela dans le monde spirituel le fruit de cela je sais que ma vie aurait pu être vraiment différente si cela n'aurait pas été le cas si mes parents m'abusaient s'ils prenaient l'alcool de la drogue s'ils se trompaient l'un l'autre s'ils faisaient de la sorcellerie s'ils ne connaissaient pas Jésus je sais que ma vie aurait paru vraiment différente oui j'ai vécu dans le monde un tout petit peu pendant mes années au lycée à l'université j'avais mis un pied dans le monde et je vivais en tant que chrétienne tiède mais je suis vraiment sûre que j'aurais pu faire beaucoup de choses horribles si mes parents étaient l'opposé de ce qu'ils ont été donc j'ai eu du privilège certaines personnes n'ont pas ce privilège pourquoi nous jugeons les gens de faire le mal alors que le diable est si puissant quand les gens ne connaissent pas Jésus et ils sont complètement influencés par le diable quand ils ne connaissent pas Jésus pourquoi sommes-nous surpris et pourquoi les jugeons-nous ça n'aide pas la cause beaucoup de fois ça blesse dans la cause quand nous agissons comme ce pharisien juste à ses propres yeux parce que nous n'aidons pas la cause nous ne brillons pas notre lumière et numéro deux nous égarons les gens au lieu de les attirer le jugement la drature à ses propres yeux l'orgueil égare les gens de l'église des croyants du fait de vouloir connaître plus Jésus nous devenons des mauvais témoins des mauvais représentants qui font l'opposé d'attirer les gens vers Jésus nous ne voient pas Jésus agir de cette façon la façon dont les pharisiens faisaient et il est la seule personne pour agir de cette façon n'est-ce pas mais à la place il invitait ses pécheurs pour le dîner il leur avait montré de l'amour et vous savez les gens le persécutaient les pharisiens le persécutaient mais il n'avait pas fait une grande affaire de la méchanceté qu'ils faisaient envers lui et ça c'était une grande méchanceté n'est-ce pas il avait juste continué d'aimer les gens et il était resté focalisé sur sa mission il n'avait pas pris un mois pour faire une croisade pour prêcher à propos de comment les pharisiens sont mauvais n'est-ce pas vous savez il n'avait pas dit je ne peux pas croire qu'ils me fassent ceci comment osent-ils ce qu'ils font est si mauvais vous savez il appelle à la vérité mais il ne se focalise pas sur la méchanceté le mal et le jugement et ensuite l'un d'eux était devenu son général dans le royaume Paul il connaissait que la façon de faire était d'être la lumière la façon de faire était d'être la lumière et de ne pas les juger la façon dont Paul pourrait venir dans le royaume l'un d'eux pourrait venir dans le royaume Amen Hallelujah 1 corétien 13 verset 1 si je parle dans les langues des hommes et des anges mais que je n'ai pas d'amour je ne suis qu'un gang raisonnant ou une cymbale qui retentit si je le donne de la prophétie et que je peux comprendre tous les mystères et toutes les connaissances et si j'ai une foi qui peut déplacer les montagnes mais que je n'ai pas d'amour je ne suis rien je ne suis rien la parole de Dieu convainc aujourd'hui Amen elle est plus tronchante qu'une épée à double tronchante cette écriture s'aligne bien avec le Luc 18 verset 10 à propos du pharisien juste à ses propres yeux tu peux jeûner tu peux donner ta dîme tu peux servir Dieu dans l'église tu peux lire l'écriture jour et nuit tu peux paraître comme le chrétien le plus extraordinaire tu peux aller évangéliser dans la rue avec un panneau d'affichage mais si tu n'as pas d'amour si tu n'es pas réellement la lumière si tu ne montres pas réellement l'amour de Christ si tu ne portes pas les fruits de l'esprit tu n'es rien wow nous avons de la transformation à faire dans le corps de Christ amen ça ça fait partie de la grande purification qui arrive maintenant dans le corps de Christ amen hallelujah donc comme je l'avais dit nous avons besoin de briller notre lumière dans l'obscurité pas faire briller la lumière dans la lumière oui vous qui êtes effrayé d'avoir un travail qui n'est pas dans l'église vous oubliez votre mission Dieu a besoin de toi que tu ailles dans les endroits obscurs pour que tu fasses briller ta lumière c'est comme ça que les perdus seront sauvés nous ne pouvons pas juste tous travailler dans l'église il n'y aura pas de lumière dans l'obscurité il y aura juste de la lumière dans la lumière et ainsi nous ne faisons rien de puissant aucune puissance la lumière n'apporte pas de la puissance s'il n'y a pas d'obscurité l'obscurité présente donc beaucoup d'entre vous la majorité d'entre vous êtes appelés à avoir un travail dans le monde vous n'avez pas besoin de dire je dois avoir un travail qui est un travail chrétien une organisation chrétienne un leader chrétien tu dois aller dans le monde et être la lumière et peu importe combien d'organisations conduits par les chrétiens sont dans le vin nouveau et combien ne ressemblent pas aux pharisiens droits à ses propres yeux donc cela ne signifie pas grand chose essayer d'aller trouver le lieu de travail chrétien Amen ok mais nous devons être réels cependant donc si Dieu veut que nous allions dans le monde et que nous ayons un travail sous la propriété des gens qui ne sont pas chrétiens les dirigeants ne sont pas chrétiens qu'est-ce que cela va signifier ces gens seront influencés par le prince de la puissance de l'air nous devons arrêter d'être épouvantés par l'obscurité que nous voyons dans le lieu de travail bien évidemment nous devons arrêter d'être surpris et épouvantés et distraits quand les choses dans le lieu de travail s'alignent avec la culture la façon dont la société a changé si vous voyez ce que je veux dire et ils embrassent ces choses pourquoi être-nous surpris c'est juste une autre zone d'obscurité c'est l'obscurité le fait qu'ils embrassent cette sculpture de la société et comment ils célèbrent mais vous savez d'autres exemples de l'obscurité c'est lorsqu'une personne va voir un féticheur ton collègue de travail abuse verbalement son époux vous savez qu'est-ce qui est encore de l'obscurité c'est cette autre personne qui déclare des paroles négatives tout le temps sur les autres cette personne est utilisée par le diable bien évidemment qu'elle l'est elle a besoin de Jésus bien évidemment qu'elle se obscure dans le lieu de travail ça signifie que tu as un grand travail à faire hallelujah tu as de l'objectif wow ça s'applique pour toute zone de la société les organisations le lieu de travail les magasins les restaurants nous devons aller là-bas et être la lumière la seule chose que je dirais là où tu n'as pas réellement besoin d'y aller pour être la lumière ce sont les endroits où le diable a son territoire les endroits qui appartiennent au territoire du diable sont les endroits comme le bureau du féticheur soit une lumière envers le guérisseur mais soit une lumière envers le guérisseur que tu rencontres dans un bus dans le salon de coiffure pas quand il ou elle est dans le territoire du diable faisant ce qu'il veut faire dans sa volonté libre en train de servir le diable amen est-ce que ça fait sens ça c'est la sagesse c'est la même chose pour les boîtes de nuit et la même chose pour Halloween les activités les choses et toutes ces choses je veux dire comme célébrer ces choses mais dans le lieu de travail il peut y avoir de la décoration d'Halloween ça ne signifie pas que tu dois éviter d'aller au travail ce jour-là parce qu'il y a de la décoration d'Halloween ce n'est pas le territoire du diable là-bas je veux dire comme Halloween les fêtes la nuit tu n'as pas besoin d'aller à ce moment-là c'est ce que je veux dire est-ce que ça fait sens seulement le territoire du diable et ce n'est pas beaucoup d'endroits qui appartiennent au territoire du diable c'est pratiquement seulement ce que je vous ai partagé là tu n'as pas besoin de t'inquiéter est-ce que le propriétaire de ce restaurant je l'ai demandé est-ce que le propriétaire de ce restaurant peut-être qu'il est sorcier je ne veux pas manger ici excuse-moi employé est-ce que tu peux me parler de ton propriétaire quelle est sa croyance tu es protégé quand tu n'es pas sur le territoire du diable comme dans les exemples que je donnais tu es protégé tu es en mission pour être la lumière tu as la couverture de Dieu sur toi tu fais ce que tu es supposé faire tu fais ce que Dieu t'appelle à faire Amen donc ça c'est dans chaque domaine de la société le lieu de travail les organisations le sport les événements de sport vous savez l'apôtre Paul il aimait le sport vous savez quand tu donnes une prédication il donne des prédications c'est ce qu'est la parole de Dieu il partage des messages il donne des révélations tu peux utiliser plusieurs types de métaphores pour aider et faire des paraboles pour décrire les choses du royaume vous savez ce qu'il tend à utiliser le plus dans ces paraboles c'est le sport donc ça montre qu'il aime le sport je vais vous donner une écriture en Corétien 9 verset 25 tous les athlètes sont disciplinés dans leurs entraînements ils le font pour gagner un prix qui se stompera mais nous le faisons pour un prix éternel je cours donc avec un but à chaque étape je ne boxe pas seulement pour battre l'air je discipline mon corps comme un athlète je l'entraîne pour faire ce qu'il devrait faire sinon je crains qu'après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même disqualifié c'est le langage sportif de Timothée 2 verset 5 et si quelqu'un participe en tant qu'athlète dans un jeu de compétition il n'est pas couronné avec la couronne de victoire à moins qu'il ne rivalise selon les règles 1 Corétien 9 verset 24 ne savez-vous pas que dans une course tous les coureurs courent mais qu'un seul obtient le prix courait de manière à obtenir le prix il était en fait en Grèce il était là quand les Olympiques se produisaient à l'époque il était là en étant la lumière dans le stade et il était persécuté mais il brillait cette lumière là Amen donc nous voyons juste cet exemple nous voyons cet exemple dans la parole ne pas être effrayé par l'obscurité distrait par l'obscurité s'éloigner de l'obscurité boycotter l'obscurité mais aller dans l'obscurité et être la lumière Amen Amen Hallelujah parce que Dieu nous donne une volonté libre Dieu donne à chaque personne une volonté libre Dieu donne aux gens du monde une volonté libre et nous sommes dans la grâce du Nouveau Testament dans le temps de la grâce donc la colère de Dieu ne vient pas juste pour retirer les choses qui vont contre Dieu qui se moquent de lui qui le persécute parce qu'il a de la grâce il veut que les gens se transforment que les saules deviennent des pôles parce que ces gens font les mêmes types des choses qu'apôtre Paul faisait avant donc s'il les élimine cela ne peut pas se produire n'est-ce pas à la place il montre sa gentillesse il fait toujours en sorte que le soleil brille sur eux il fait toujours en sorte que la pluie tombe sur eux et il nous appelle elle être la lumière de planter des graines de montrer l'amour de Dieu de faire ce qu'il avait fait pour Saul qui était devenu Paul il a de l'espoir pour eux et un plan pour eux ceux qui sont dans l'obscurité et qui font de mauvaises choses il ne veut pas juste les éliminer il ne veut pas juste stopper leur volonté libre pour qu'ils deviennent comme des robots nous devons faire attention de ne pas nous comporter comme ça en tant que croyants nous ne voulons pas dire tu ne peux pas faire ceci ils ont une volonté libre ce serait intéressant si je venais tous les dimanches en train de parler de la persécution qui m'est arrivée dans la semaine je vous vois les gens qui me persécutaient comment osez-vous me persécuter vous savez que alors que vous me persécutez vous persécutez Jésus ça c'est vrai quand les gens me persécutent ils persécutent Jésus ils me persécutent seulement à cause de Jésus en nous nous ne devrions pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes pourquoi ils me font ceci ils le font à Jésus en toi pas à toi arrête d'être offensé et de le prendre personnellement ils haïssent Jésus pas toi donc tu es comme Jésus tu es un avec Jésus c'est pour cela que tu as cette haine mais c'est réellement à cause de Jésus pas parce que tu es si spécial mais imaginez si je venais ici tous les dimanches toutes les semaines il y a de la persécution il y a beaucoup de persécutions qui se produisent il y en a beaucoup là et j'aurais pu documenter tout cela j'aurais pu trouver des gens dans l'équipe de service pour m'aider en disant j'aimerais que vous écriviez tous les commentaires et je vais tous les exposer la méchanceté qu'ils font nous allons montrer sur l'écran maintenant on pourrait montrer leur visage ceux qui font ces vidéos où ils m'exposent je vais montrer des captures d'écran comment osez-vous mais honnêtement c'est horrible ce qu'ils font je veux dire littéralement ils font ce que Saul faisait nous blaguons à propos de ça mais c'est réellement méchant c'est réellement méchant et ça me blesse ça me blesse ça me blesse toujours ce qu'ils ont fait à mon père spirituel ce qu'il continue de faire ça me blesse réellement et il y a des dommages qui sont faits il y a des gens qui sont tombés il y a des gens qui ont cru aux mensonges ça c'est vraiment mauvais mais toujours je ne suis pas appelée à venir avec mes gants de box pour dire vous êtes si mauvais je vous expose et toute personne doit voir pour savoir comment vous êtes mauvais voir ce que vous faites à mon Jésus mais à la place j'aime mes ennemis en étant silencieuse et en choisissant de ne pas faire l'œil pour l'œil ils parlent du mal contre moi mais je ne parle pas du mal contre eux en retour je reste silencieuse je les vois comme des sœurs qui seront des pôles et la seule façon pour qu'ils deviennent des pôles c'est si je prends cette opportunité pour montrer l'amour de Christ je prie que beaucoup trouvent l'amour de Christ ceux qui me persécutent waouh elle n'a jamais rien écrit de mal en retour elle n'a jamais rien dit de mal en retour et je lui ai fait beaucoup de mal je prie et je crois que ça arrive je sais que des graines sont plantées au moins Amen Hallelujah mais la parole dit d'aimer nos ennemis comment leur montrer l'amour en leur montrant la gentillesse en ne faisant pas de l'œil pour l'œil en tournant l'autre joue en montrant la grâce et la miséricorde en ayant la maîtrise de soi parce qu'ils ont fait tellement de mauvaises choses la maîtrise de soi c'est comme ça aimer tes ennemis bénis ceux qui te persécutent bénis-les prie pour eux prie pour ceux qui te persécutent c'est ce que nous sommes appelés à faire Amen Hallelujah donc vous savez vous devez prendre cet exemple ce que je vous partage je suis persécutée tout le temps je vois des gens se moquer de Jésus Jésus au travers de mon ministère tout le temps dire toute forme de fausses accusations et toute chose mais je sais que mon appel c'est de juste être silencieuse et de me focaliser sur le travail que je suis appelée à faire et faire briller ma lumière et montrer l'amour à mes ennemis et les laisser avoir une volonté libre donc prends ceci pour ta propre vie c'est ce que tu es supposé faire quand les gens te persécutent quand les gens persécutent ton Jésus quand les gens se moquent de ton Jésus Amen Sois la lumière ne cours pas loin de l'obscurité ne bannis pas l'obscurité Sois la lumière dans l'obscurité Amen Hallelujah Louez Dieu Je suis excité pour le changement qui va venir dans ce monde à cause de cette parole que tu as reçue Est-ce que quelqu'un est prêt à être la lumière du monde ? Est-ce que quelqu'un sait des domaines dans lesquels il doit changer certains domaines ? Louez Dieu ça c'est extraordinaire ça c'est la vraie transformation pour être plus à l'image de Jésus qui se produit maintenant Hallelujah Hallelujah Merci Jésus Merci Jésus Louez Dieu Louez Dieu Merci Seigneur Il est temps d'être la lumière comme j'avais auparavant Il est temps Amen Je vous encourage d'en faire un objectif de prendre l'intention dans ta vie maintenant d'être la lumière d'arrêter de chercher ton appel ça c'est ton appel tu vas au travail juste en allant par les émotions avec ta lumière éteinte c'est parce que tu cherches quel est mon appel ? tu manques ton appel tu es dans ton appel maintenant la première partie la deuxième partie la troisième partie de ton appel c'est maintenant ça ce sera une vie plus excitante pour toi à vivre avec cette révélation parce que tu es si puissant en Christ tu es une personne qui change le monde juste une personne qui vient à Jésus à cause de ta lumière cela a un effet domino tu ne sais même pas combien de personnes ont été amenées vers Jésus changées à cause de toi tu es puissant en Christ fais bien ton travail je te commissionne de bien faire ton travail avec excellence rends Jésus fier représente le bien sois comme lui n'aime pas la façon dont tu penses être bonne n'aime pas de la façon du vieux vin n'aime pas la façon dont la majorité des chrétiens aiment parce que la majorité sont dans le vieux vin aime réellement comme Christ aime aime comme Jésus avait aimé Saul qui était devenu Paul aime comme Jésus aimait les collecteurs d'impôts et tous les pécheurs qui faisaient de mauvaises choses aime comme Jésus avait aimé comment il a montré son amour dans l'ensemble des évangiles est-ce que tu es prêt à faire bien ce travail Alléluia Louez Dieu Louez Dieu Merci Jésus Merci Jésus Nous allons donner à Dieu maintenant et avec cette offrande alors que tu donnes que tu sèmes dans cette onction pure avec un cœur tu veux plus être transformé et tu veux que ceci reste en toi parce que ce que tu sèmes tu récoltes donc à chaque fois que tu sèmes dans un seul oin cette onction qu'il y a ici dans ce ministère cette onction vient sur ta vie sous la forme d'une récolte donc quand tu viens tu entends la parole tu reçois l'onction quand je déclare la parole de Dieu Dieu se manifeste au travers de moi l'onction est relâchée tu reçois plus d'onction et il y a également une autre façon de recevoir l'onction la puissance de Dieu et c'est l'une des façons importantes pour recevoir il ne faut pas manquer parce que Dieu veut te relâcher par cette façon également et ça c'est par la semence par la récolte qui vient par la semence donc sème sème en croyant que ce que tu sèmes va produire une récolte de dratures dans ta vie dans ton cœur dans ton caractère ça va produire de bons fruits cette onction va t'aider réellement à changer et à se débarrasser du vieux vin qu'on a enseigné par d'autres leaders dans le vieux vin donc si tu veux s'aimer en ligne tu peux aller sur 5FChurch.org slash give il y a des enveloppes sur les chaises également si tu fais un chèque fais un chèque à 5FChurch et vous que regardez en ligne vous pouvez le donner au lien dans ma bio ou sur 5FChurch.org slash give dès que tu as préparé ton offrande tu peux lever ton offrande ou ton téléphone si tu donnes en ligne et je vais déclarer sur vous tous merci Jésus je relâche cette onction sur vous tous sur toutes ces offrandes avec cette offrande que plus de cette onction vienne dans ta vie dans ton coeur et que cela apporte une récolte de droiture que tout ce vieux vin sorte que toutes ces façons qui ont travé comment tu pouvais aimer comme Jésus s'en aillent que ta lumière brille comme jamais auparavant au nom de Jésus je déclare sur cette offrande que tes besoins soient résolus que chaque domaine où tu souffres financièrement que les portes s'ouvrent au nom de Jésus merci Jésus et alors que tu brilles ta lumière dans ton lieu de travail de ton entreprise que la faveur de Dieu vienne sur toi qu'il y ait de la promotion j'ai vu quelqu'un témoigner hier je pense que c'était qu'elle a reçu de la liberté de la transformation et elle travaille plus dur et avec de l'excellence et elle a reçu une promotion donc en résultat de la puissance de Dieu qu'il a changé elle a reçu une promotion parce qu'elle est en mesure de faire un meilleur travail donc c'est ce que Dieu fait alléluia je déclare alors que ta lumière brille plus fortement dans les endroits obscurs dans le lieu de travail partout où tu vas la faveur sera avec toi parce que ce que tu sèmes tu récoltes c'est un principe spirituel quand tu es gentil et aimant face aux gens la faveur viendra sur toi en retour donc je déclare cette faveur sur toi partout où tu es dans les endroits obscurs partout dans le monde dans la société la culture ton lieu de travail ton domaine de la vie là où il y a de l'obscurité qu'il y ait de la faveur sur toi alors que tu brilles de ta lumière au nom de Jésus que les portes s'ouvrent qu'il y ait de nouvelles opportunités au nom de Jésus Amen